Bonjour, un nouveau numéro des Indispensables et merci d'être aussi nombreux à regarder cette chronique et qui, j'espère, continuera à vous amuser et à vous intéresser. Cette semaine, un livre un peu... qu'on dit pour adolescent, mais en fin de compte, moi je l'ai lu et je trouve que c'est lisible par les adultes, ça s'appelle Dévisagé d'Hervyn Stewart. C'est chez Gallimard Genest, j'adore la couverture en plus, je trouve qu'elle est très 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 jolie. C'est l'histoire d'une adolescente pour qui tout va bien, voilà, elle est heureuse. Et puis il y a un incendie, ses parents sont morts dans l'incendie, plus sa meilleure amie, elle n'a plus rien, elle se retrouve chez son clétante et puis il faut qu'elle retourne au lycée. Là, elle est désespérée parce qu'elle est brûlée à 60 degrés, elle est défigurée. Comment va se passer son intégration ? Eh bien, elle va se passer, vous allez voir, de la meilleure des façons, grâce à deux de ses amis, Piper et puis Assad, qui vont l'aider à passer ce cadre. En fait, c'est un très joli livre, limpide, pas voyeuriste, pas glauque, pas, voilà, c'est absolument un livre d'aventure sentimental et émotionnel, allez-y, c'est une pure merveille et ça va faire lire beaucoup de gamins qui n'étaient pas forcément portés sur la lecture. Alors ça, c'est un super message, je trouve, ça s'appelle Super Pot de Smirity Hall, c'est de Steve Small, c'est chez Sabacan, c'est un album. En fait, c'est l'histoire d'un ours et puis d'un petit écureuil. Alors au début, ils sont très copains, ils sont toujours ensemble, ils font plein de bêtises et tout, puis à un moment, ils se disent, moi j'en ai marre d'être toujours avec elle ou avec lui, je voudrais bien être tout seul, je veux bien m'amuser tout seul, je veux manger tout seul. Et puis à la fin, ils se disent, mais en fin de compte, c'est mieux à deux et que l'amitié, c'est vachement important et le dessin est très joli. Allez-y, c'est un beau message pour les enfants. En plus, elle leur montre ce que c'est que l'amitié, les enfants, et puis que l'autre est quand même indispensable pour être heureux dans la vie. J'ai adoré cet album, c'est chez les éditions Sarbacane. On va finir par un Polar qui s'appelle Rouge Tango de Charles Aubert chez Slatkin & Compagnie. Slatkin & Compagnie est un éditeur maintenant où on voit beaucoup de nouveaux romanciers de Polar qui émergent. C'est une vraie belle édition. Rouge Tango, je serais attendu de dire, ce qui est important, ce n'est même pas le suspense en lui-même, que l'ambiance, c'est-à-dire qu'on se retrouve, c'est une espèce de polar lumineux. On est entre Montpellier et la mer, il y a les étangs, la lumière, le soleil, une disparition, un meurtre, qui est devenu cet homme qui a disparu. C'est un livre sur l'amitié, sur les secrets, et c'est surtout un merveilleux livre sur la nature. Allez-y, vous allez voir, c'est découvrir quelque chose d'un peu différent et qui donne un peu de la couleur au Polar français et beaucoup d'émotion et de sensibilité. Ça s'appelle Rouge Tango, c'est de Charles Aubert et c'est chez Slatkin & Compagnie. Eh bien voilà, merci, puis à la prochaine ! Sous-titrage ST' 501